L'île d'Allemay n'a pas besoin d'un homme dans sa vie pour être heureuse. Vivant toujours au Canada, dans une maison située à proximité d'une rivière, et restant très proche de ses deux filles, la chanteuse canadienne semble avoir trouvé son équilibre à 56 ans. « Mon histoire d'amour est avec mes filles », confie-t-elle, dans le nouveau numéro de Gala, à découvrir en kiosque ce jeudi 22 juin. Si Linda le maire envoie aujourd'hui l'image d'une femme épanouie, elle a connu des moments difficiles. Dans nos colonnes, l'interprète d'une mère explique comment Jessie, sa fille aînée de 25 ans, l'a soutenue et aidée lorsqu'elle était au plus mal. J'ai traversé une période où je n'allais pas bien. Vraiment pas bien. J'étais en dépression. Je pleurais très souvent. C'était le désordre dans ma maison, dans ma tête aussi. Je voyais tout en noir. Plus rien ne m'intéressait. Je n'avais plus d'énergie, même celle qu'il est nécessaire d'avoir pour aller chercher de l'aide, se souvient l'artiste canadienne. Alors que ces filles, là, voyaient sombrer, la plus âgée a eu une idée pour le moins originale. A un moment, Jessie m'a offert un cahier dans lequel je ne devais écrire que des choses positives. Ce cadeau m'a ramené à la vie. C'était en 2017, raconte avec émotion Linda Lemay. Et son aîné d'ajouter auprès de Gala, nous étions désarmés de la voir ainsi, on ne savait plus quoi faire. Dès qu'on lui parlait, elle pouvait se mettre à éclater en sanglots. Elle ne rigolait plus, elle qui a tant d'humour. Alors, j'ai eu l'idée de ce cahier. Un carnet basique, avec une couverture marron, qui est venu un objet précieux aux yeux de Linda Lemay. Il ne me quitte jamais, assure l'ex de Laurent Gérard. Linda Lemay maman, c'est touchante confidence sur ses filles à 56 ans, Linda Lemay a un rêve, celui de chanter avec Jessie et Ruby. Mais ces dernières partagent-elles sa passion pour la musique ? Les deux sont extrêmement passionnées par la musique. Elles sont hyper talentueuses, c'est impressionnant, constate-t-elles, non sans fierté, dans une interview accordée à Gala. Elle fait en mars dernier. Par exemple, ma grande fille Jessie compose des chansons. Elle joue de la guitare alors qu'elle n'a jamais appris à en faire. Pour elle, c'est comme naturel. Et ses chansons sont bonnes. Elle écrit en anglais, ce n'est pas comme sa mère, elle rit. Elle chante avec une voix très particulière, douce et juste. Pour le moment, elle vit sa passion, explique-t-elle, avant d'évoquer sa cadette. Quant à ma deuxième fille, Ruby, elle chante merveilleusement bien. Si j'avais le quart de la voix de ma jeune fille de 16 ans, j'aurais eu une carrière sur tous les continents, elle rit. Elle a vraiment un talent, c'est une artiste dans chaque parcelle de son être. Si l'heure n'est pas encore venue de chanter ensemble, les parcours respectifs de ses filles rendent très fière Linda Lemay. Retrouvez les confidences de Linda Lemay dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 22 juin ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, best image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501